Voilà, tout en saluant toute l'Assemblée, les membres du parti qui sont venus avec vous nous rendre visite. Je vous félicite davantage pour cette tournée que vous avez faite et qui vous a amené en tout cas jusqu'ici dans cette terre de Joal, plus précisément dans notre localité, dans notre paroisse. En tout cas, c'est une grande joie de vous accueillir ici et voilà, d'échanger avec vous. A travers vos propos, nous sentons déjà une personnalité qui est vraiment remplie de sagesse, qui est remplie de sagesse et de vertu. Voilà l'essentiel de ce que nous pouvons chercher chez une quelconque autorité. Voilà, en tout cas, sachez tout simplement que les pas qui vous ont mené jusqu'ici ne seront pas vains. Nous allons bien transmettre, voilà, ce qui vous a motivé et ce qui vous motive déjà pour, voilà, faire la fierté de tous les Sénégalais. Voilà, sachez tout simplement aussi que ce qui vous anime, nous anime également la sensibilité envers les plus vulnérables. Voilà, la sensibilité envers les plus vulnérables. C'est tellement vrai et d'ailleurs même, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de jeunes qui quittent, qui prennent les pirogues pour rallier justement l'Europe. Ici même, à Joal, il y a beaucoup qui périssent, voilà. Presque chaque semaine, il n'y a pas un mois où on n'entend pas, il y a tel jeune qui est parti et qui a péri dans les eaux. Voilà, c'est vraiment une souffrance que l'on vit, voilà. Et en tout cas, on continue à demander au Seigneur de venir en aide à la population sénégalaise, mais également de nous assister, voilà, d'assister aussi toute autorité, toute personne qui détient une quelconque autorité. Dans mes prédications, je le dis souvent, il faut prier pour les autorités, ceux qui détiennent une quelconque autorité. Parce que je pense que si Dieu, si Dieu fait que, peut-être demain vous soyez président de la République, ou bien partout où vous serez, je pense au-delà de votre volonté, c'est la main de Dieu qui est là. Et qu'il faut davantage appuyer, qu'il faut davantage, en tout cas, voilà, essayer d'aider au mieux que nous pouvons faire. Voilà, en tout cas, ce serait très bien qu'il y ait des jeunes qui soient là, mais je pense que ce n'est que partie remise, voilà. Durant les périodes électorales sûrement, vous aurez l'occasion de revenir et de parler d'une manière, en tout cas, beaucoup plus, en tout cas, manifeste avec les jeunes, qu'ils puissent vous écouter, qu'ils puissent vous entendre. J'aime écouter le marabout, et je vois vraiment la profondeur, voilà, la pertinence, la sagesse dans ces prédications. Moi-même, je me plais à l'écouter tout le temps, et je puise même, je puise même, quelquefois, dans ces prédications. Voilà, ce n'est pas uniquement les prêtres que j'écoute, mais quelquefois, j'aime écouter également les chefs religieux musulmans. Et il m'inspire aussi, parce que comme on le dit, quiconque parle de Dieu, si nous parlons de Dieu, voilà, Dieu, on ne peut pas dire qu'il est méchant. Nous tous, nous allons dire qu'il est bon. Et dans cette bonté, nous nous reconnaissons tous enfants de Dieu, dans ce que nous pouvons dire de lui. En tout cas, voilà, toute cette sagesse-là se reflète aussi chez vous. Voilà, voilà, ça se reflète chez vous. C'est une grande joie aussi de partager avec vous, voilà, peut-être une petite interpellation ou un petit appel. C'est vrai que vous avez votre chef religieux, mais ce serait bien aussi que vous puissiez faire sentir votre proximité, voilà, envers les catholiques, les chrétiens. Voilà, parce que tant que la population, entre guillemets, sénégalaise, ne vous approche pas, ils vont penser que c'est un parti qui est beaucoup plus islamiste, musulman, voilà. Et ça peut peut-être favoriser le fait que, voilà, qu'il y ait des Sénégalais, peut-être même des chrétiens, qui ne se tournent pas vers vous. Donc, ce serait bien aussi davantage de montrer, voilà, que vous êtes là pour tous. De même que vous écoutez le chef religieux musulman, c'est bien aussi d'écouter souvent, ou bien d'inviter souvent un chef religieux chrétien, qu'il puisse aussi, voilà, parler afin qu'on ne pense pas que c'est un parti tout simplement musulman, voilà. Et je pense que c'est l'interpellation même de votre chef, de votre guide religieux, voilà. En tout cas, encore une fois, un grand merci, un grand merci pour votre passage. Je souhaite juste que ce ne soit pas la dernière fois. Je réitère les remerciements de M. Michel, voilà, pour les jeunes qui étaient partis désherber notre cimetière catholique. En tout cas, comme on le dit, ici c'est la terre joallienne et la cohésion, la fraternité entre musulmans et chrétiens est vraiment vécue, voilà, est bien vécue. En tout cas, un grand merci que le Seigneur continue de vous assister dans votre mission, qu'il aussi vous bénisse, qu'il bénisse tous vos projets, voilà, afin que le Sénégal puisse davantage aller de l'avant. On peut finir avec la prière, voilà. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Nous te bénissons pour le Président, M. Dja, qui est ici avec nous. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons pour sa mission. Nous implorons ta grâce et ta bénédiction sur son parti ainsi que sur tous les projets qu'il désire tant mener pour le peuple sénégalais.